Ce signe sauvage ne se doute pas qu'il est photographié depuis de longues minutes. Embusqué dans sa planque au milieu des hautes herbes, Mateusz est un observateur privilégié de la nature. Passionné d'ornithologie depuis l'âge de 10 ans, il passe des journées entières à photographier les oiseaux. Là, je guette l'arrivée des grues. Ce sont des oiseaux très perceptifs, donc pour avoir une chance de les voir de près, je dois être parfaitement caché. L'idéal, c'est d'arriver de nuit, avant les oiseaux. Comme ça, ils pensent que je fais partie de l'environnement et ils se comportent naturellement. Pour saisir ces instants sur le vif, Mateusz a dû passer des centaines d'heures dans ses repères, parfois dans des conditions extrêmes, notamment en hiver. Difficile pourtant de croire à travers ces clichés que le photographe n'a que 16 ans. Chez lui, le jeune artiste a contaminé toute sa famille aux oiseaux, à commencer par sa mère. Il faut régulièrement le conduire de nuit dans ses repères, puis il faut lui acheter la viande pour appâter les rapaces, parfois 20 jusqu'à 30 kilos par semaine. A chacune de ses sorties, Mateusz prend jusqu'à 1000 photos. Avec une excursion en moyenne tous les 3 jours, cela fait une solide expérience. En 2011, il a reçu le prix du meilleur jeune photographe animalier de l'année lors d'un concours organisé par la BBC. « J'ai pris cette photo sur une plage à New York. Elle représente deux vitriers bruns. Celui de gauche a trouvé quelque chose à manger, et celui de droite a voulu le lui prendre. » En guise de récompense, un chèque de plus de 1000 euros, de précieux contacts, et le droit de présenter ses photos lors d'une prestigieuse exposition dans sa ville natale de Wrocław, en Pologne. La suite, d'abord passer son bac avant de prendre son envol. En attendant, Mateusz doit accepter de temps en temps de lâcher son appareil pour lui-même prendre la pause.